Nous avons été menacés, menacés, Google, Facebook, Twitter un peu plus timide mais quand même là aux aguets. Pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières possibles. Menacés par les lobbyistes des GAFAM, c'est Jean-Marie Cavada qui parle, ancien député européen. Il raconte son expérience face aux géants américains de la tech. Aujourd'hui, il entame un combat pour la protection des données dans le monde numérique. Selon lui, il faut démanteler les GAFAM. Jean-Marie Cavada est l'invité de ce podcast. À quoi sert le robot Spot, ce robot quadrupède de la société Boston Dynamics ? Pourquoi est-ce qu'il fascine et en même temps, il fait un peu peur ? C'est le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Spot, il est là justement pour aider des intervenants sur des sites divers et variés. On va avoir quelques éléments de réponse avec l'entreprise française Intuitive Robots qui crée des programmes, donc des applications pour le robot Spot. Avant cela, on va passer en revue l'actu de la semaine, le code informatique du web vendu aux enchères, une fuite de données sur le réseau LinkedIn et Facebook qui défend sa peau et qui marque des points face à la justice américaine. Voilà pour le sommaire. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 3 juillet 2021. Le web vendu aux enchères, c'est la news que je voulais partager avec vous cette semaine parce qu'elle est quand même assez étonnante. Ça s'est passé le 23 juin. Le web, alors c'est beaucoup dire, mais c'est quand même un élément très important qui a été vendu 5,4 millions de dollars aux enchères chez Sotheby's, la maison d'enchères britannique. Le web, on le rappelle, inventé en 1989 par Tim Berners-Lee au CERN de Genève. Alors le web, il ne faut pas confondre avec Internet, ce n'est pas les tuyaux, c'est la couche qu'il y a par-dessus. Ce sont les sites web, c'est du logiciel. Alors vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut vendre le web ? Bon, rassurez-vous, le web n'a pas été privatisé, on ne va pas devoir payer pour aller sur Internet aujourd'hui. Non, simplement, c'est ce qu'on appelle un NFT, le Non-Fungible Token, ce truc très à la mode depuis quelques temps. En français, un jeton non-fongible qui permet donc d'acquérir un titre de propriété, d'authenticité, d'une œuvre, ou en tout cas d'une création numérique. Ça peut être une image, du son, une vidéo, un tweet aussi. Le premier tweet de l'histoire a été vendu en NFT en mars dernier, presque 3 millions de dollars. Les NFT qui fonctionnent grâce à la blockchain. Alors, c'est assez incongru, mais c'est une nouvelle dimension pour la commercialisation des biens virtuels, en quelque sorte. Ça intéresse beaucoup le marché de l'art, notamment. Donc, qu'est-ce qui a été vendu exactement ? Eh bien, c'est le code source du premier navigateur web, en fait, qui avait été programmé par Tim Berners-Lee sur un ordinateur en Next. 10 000 lignes de code, et alors en plus, ce n'est pas exactement le code source. Tim Berners-Lee a expliqué qu'il s'agissait d'une image qu'il avait programmée en Python, qui montre le code source. C'est une œuvre, malgré tout, signée. On peut l'imprimer, en faire un poster, l'accrocher sur un mur. Il y a également une vidéo d'une trentaine de minutes qui montre le code en train d'être écrit. Et donc, pour tout cela, eh bien, un acheteur a accepté de débourser 5,4 millions de dollars, je l'ai dit. Donc, ça fait à peu près 4,5 millions d'euros. Bon, on ne sait pas qui c'est. Pour l'instant, il est anonyme. Et ce qui est amusant, ce qui est surprenant surtout, c'est que Tim Berners-Lee, c'est une personnalité, c'est une autorité. Et il a souvent critiqué, en fait, les dérives du web, les dérives marchandes, notamment. Il a également pris position contre tout ce qui était désinformation, haine en ligne, etc. Mais je trouve ça amusant que, finalement, un gardien du temple comme Tim Berners-Lee, eh bien, aille, en quelque sorte, s'amuser avec des NFT, qui sont quand même une chose encore assez insolite. On ne sait pas trop où ça va, ces NFT. Malgré tout, eh bien, le fait qu'il s'y intéresse, ça crédibilise ces fameuses NFT. Et puis, il a précisé qu'il allait reverser l'intégralité de l'argent collecté à des œuvres de charité. Si vous êtes présent sur le réseau professionnel LinkedIn, voici une info qui ne va pas vous plaire. Vous l'avez peut-être vu passer, 700 millions de comptes LinkedIn piratés. Alors, piratés, pas tout à fait. On va voir ça en détail. Ça s'est passé, en tout cas, on l'a découvert le 22 juin dernier. Un pirate a mis en vente sur un forum de hacking un fichier contenant les données de 700 millions d'utilisateurs de LinkedIn. Ça fait plus de 90% de la totalité des inscrits. Ça a été révélé par le site spécialisé Privacy Sharks. Le pirate, qui a le sens des affaires, a même mis en ligne un échantillon d'un million d'enregistrements pour prouver qu'il avait bien toutes les données qu'il proposait à la vente. Alors, c'est au moins la deuxième fuite massive de données concernant LinkedIn, après une autre affaire en avril dernier qui portait sur 500 millions de comptes. Le pirate dit qu'il aurait collecté toutes ces informations en utilisant l'API de LinkedIn. L'API, donc l'interface logicielle, ce petit bout de logiciel proposé par toutes les grandes plateformes pour permettre à des applications tierces de se connecter éventuellement à la base de données de LinkedIn. Mais en toute légalité, bien entendu. Mais alors, en fait, ce n'est pas si clair. Parce que, selon la direction de LinkedIn, ce n'est pas un piratage. C'est ce que l'on appelle du scrapping. Le scrapping, qu'est-ce que c'est ? C'est un sport qui est très pratiqué sur Internet. C'est en fait la collecte massive d'informations sur un site sans intrusion. En réalité, on aspire toutes les données contenues par la plateforme. Il n'y a pas besoin d'aller pirater. On ne récupère du coup que les données publiques et pas les données qui sont cachées. Mais ça fait quand même pas mal d'informations qui peuvent intéresser notamment des professionnels du marketing. Et en fait, le scrapping, c'est une technique de marketing qui est pratiquée assez régulièrement. Bon, ce n'est pas forcément la plus honorable, il faut bien l'avouer. Mais ce n'est pas illégal en soi. C'est comme si on recopiait l'annuaire, finalement. Mais tout dépend ensuite de l'usage qu'on en fait. Et donc, le scrapping, en principe, je l'ai dit, ne concerne que les informations publiques. Les noms, prénoms, des infos personnelles sur les fonctions que vous avez pu occuper. Puisque c'est souvent ce qui est publié sur LinkedIn. Mais on ne doit pas pouvoir trouver d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone qui sont des informations cachées. Or, ce fichier proposé par ce pirate, eh bien, lui, détenait, contient, lui, apparemment, des numéros de téléphone et des e-mails. Donc, il semblerait, selon LinkedIn, qu'il ait été croisé avec d'autres bases de données qui, elles, contenaient ces informations plus confidentielles. Donc, ce sont des données qui ont été raffinées, en quelque sorte, croisées, enrichies. Et c'est ça qui est proposé à la vente. Alors, il n'y a pas de mot de passe, visiblement. Donc, a priori, pas de risque de piratage de votre compte LinkedIn. Quelles peuvent être les conséquences, malgré tout ? Eh bien, probablement, dans le futur, des sollicitations commerciales que l'on va tous voir fleurir encore plus que d'habitude, je dirais, si des gens rachètent ce fichier et décident de l'utiliser. Donc, préparez-vous, on va être spammés encore plus que d'habitude. Facebook est content. Facebook a le sourire. Eh oui, Facebook a gagné une bataille dans le bras de fer qui l'oppose aux autorités américaines. Facebook poursuivit pour pratique anticoncurrentielle aux États-Unis par l'autorité américaine de la concurrence, la toute-puissante FTC, ainsi que les procureurs de 48 États et territoires fédéraux. Ces derniers demandaient à la justice américaine de forcer Facebook à se séparer d'Instagram et de WhatsApp. C'est une accusation qui revient depuis longtemps, qui va revenir encore. C'est ce qu'on appelle le fameux démantèlement. Eh bien, le juge a rejeté la demande. Pourquoi ? Parce qu'il estime qu'il n'y avait pas assez de preuves de la situation monopolistique de Facebook. Voilà, renvoyés dans leur 22, les accusateurs du grand méchant loup. On sent donc, en tout cas, que l'étau se resserre sur les big tech. Aujourd'hui, c'est Facebook. Demain, ce sera sans doute un autre. Et on va reparler de tout ça avec l'invité de ce podcast. C'est une personnalité, je vous l'ai dit. Personnalité des médias, tout d'abord. Journaliste, animateur de télévision. Rappelez-vous, la marche du siècle. Célèbre émission, pour ceux qui l'ont connu. PDG de Radio France également. Trois fois député européen. Jean-Marie Cavada est l'invité de Monde Numérique. Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. On ne vous présente plus. Après le journalisme, après l'audiovisuel, après la politique au Parlement européen, vous avez aujourd'hui un nouveau combat qu'on pourrait résumer peut-être par un mot. L'intégrité numérique, ou en tout cas la protection des données fondamentales dans le monde numérique. Vous avez lancé un institut pour les droits fondamentaux dans le monde numérique. IDFR. IDFR. IDFRights. IDFRights, voilà. Qu'est-ce qui vous tracasse avec le numérique en ce moment ? C'est un monde qui est arrivé petit à petit. Et qui, au fond, un peu comme, je dirais, les cow-boys et lasco des bandes dessinées de mon enfance, ont galopé dans la prairie parce qu'il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de lois. Très peu en tout cas. C'était le bon temps. C'était le bon temps, si je puis dire. Et puis, on s'est aperçu que le numérique était en train d'abord de capitaliser et de construire des entreprises énormes, d'une part. Donc, il faut bien des règles. Ça ne peut pas être la jungle durablement. Et deuxièmement, on s'est aperçu surtout que le numérique allait changer tout le système de l'économie. Non seulement les entreprises numériques allaient émerger, mais les entreprises numériques allaient s'implanter dans notre comportement individu, collectif et dans le monde de l'économie. À partir de là, il faut légiférer. Et pour résumer d'une phrase, c'est simple. Ce qui est interdit dans le monde réel doit être aussi interdit dans le monde virtuel. C'est un long chemin, mais on va le parcourir. Alors, ça fait un moment, malgré tout, qu'on dit ça, avec tous les problèmes qu'on a connus ces 20, 30 dernières années. Vous, vous faites quoi et vous allez faire quoi à travers notamment cet institut ? À travers cet institut, on fait essentiellement deux choses. La défense des libertés individuelles et collectives, c'est-à-dire le respect de la charte des droits fondamentaux qui conditionne la vie des Européens entre eux. Et qui est, si je puis dire, le ciment de la démocratie. C'est très important. Et nous faisons une deuxième chose qui est la défense de la souveraineté numérique des entreprises. Parce qu'il n'y a aucune raison que les grandes puissances continentales, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, en attendant l'Inde, peut-être un jour le Brésil ou quelque chose en Afrique. Il n'y a aucune raison que les grandes puissances viennent faire nos poches. Et donc, nous avons là la nécessité de nous protéger, puis aussi d'émerger, de faire ce que les Américains ont fait il y a maintenant 40 ans. Vous parlez des données numériques, les fameuses données numériques. Même si c'est un terme un peu flou finalement, parce qu'il englobe plein de choses, des choses très personnelles et d'autres qui peut-être le sont beaucoup moins en réalité. Les données, c'est au fond deux catégories de choses. Vous avez raison. C'est la protection de la vie privée. Donc, par nature, il est entendu dans la charte des droits fondamentaux, donc dans notre règle de conduite. C'est un peu la constitution des Européens, comme nous, on a une constitution en France. Cette charte dit que ce qui est la personne humaine, c'est insessible. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas la vendre, ou alors avec l'autorisation du possesseur, du propriétaire. Ça, c'est les données individuelles. Et puis, il y a quelque chose d'ultra sensible et de très dangereux pour l'avenir. C'est l'évaporation ou le pillage ou la consultation, si je veux être poli, par des grands groupes internationaux, des données des grandes entreprises françaises qui, pour pratiquement 90% des entreprises qui sont au CAC 40 en France, elles sont aux États-Unis ou entre les mains de machines américaines. Vous pensez à quelles données ? C'est-à-dire leurs... Les données qui caractérisent la propriété intellectuelle, les inventions, si je suis... Enfin, elles ne sont pas aux États-Unis, elles sont quand même stockées en France. Elles sont stockées en France, mais sur des machines essentiellement étrangères. Et c'est là le problème, puisque nous avons, vous le savez mieux que moi, nous sommes sous un parapluie que nous ne tenons pas. Nous sommes, dès l'instant que l'on est dans une technologie américaine, ou naturellement chez un hébergeur, etc., américain, eh bien, l'administration américaine, et notamment ses services de renseignement, ont le droit, du fait du Cloud Act, qui date de 2018 lui aussi, ont le droit d'aller fouiller vos données pour savoir si, par hasard, vous n'êtes pas un terroriste ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est la couverture, le cache-sexe. Derrière ça, il y a naturellement le pillage industriel. Les grandes nations s'espionnent. Les grandes nations pompent des données qui caractérisent la production de la richesse d'une entreprise. Et regardez l'histoire d'Airbus et de la Chine, pour ne parler que de celle-là. Par conséquent, on doit avoir un système de régulation pour protéger les libertés des individus, pour protéger la souveraineté économique des entreprises. Alors, revenons un petit peu au grand public. Vous, moi, dans notre vie numérique de tous les jours, comment est-ce qu'on fait pour continuer à utiliser ces outils, ces plateformes qui sont formidables, dont on ne peut plus se passer, sans en payer un prix démesuré, qui est, comme vous le décrivez, le vol de mes données personnelles ? D'abord, il faut investir énormément en Europe, et en France en particulier, ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons pas beaucoup de capitaux d'investissement en Europe, pour une raison assez simple, il n'y a pas de fonds de pension. Alors, on peut être pour, on peut être contre, il y a les deux versions de la chose, et je les accepte bien volontiers, mais nous avons besoin de trouver des leviers financiers. Parce que la France offre cette singularité très étonnante, c'est une des deux nations qui comportent le plus de prix Nobel de mathématiques, qui n'existe pas, comme vous le savez, qui s'appelle la médaille de Fields. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est des ingénieurs mathématiciens. Qu'est-ce que c'est que le numérique ? Ils vont ensuite travailler dans la Silicon Valley. Ils vont ensuite dans la Silicon Valley. Les algorithmes, c'est des matériaux. Non, mais une partie importante. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a les fonds financiers qui permettent d'émerger. Et donc, notre premier problème, nous, Européens, c'est d'essayer de trouver des systèmes qui protègent les données de façon absolue. On connaît des techniques. Elles ne sont pas toutes encore approuvées, mais enfin, quand même, on connaît des techniques. Donc, il faut investir dans ces technologies pour pouvoir protéger les données des individus. Donc, une attitude défensive, en fait. Défensive et offensive. Parce que si vous financez le développement de ces technologies de protection des données personnelles, vous allez faire un malheur mondial. Tout le monde veut que ces données soient protégées. Tout le monde. Regardez-moi. Mais vous, attendez, vous voulez les protéger de quelle manière ? Eh bien, il y a des... Je vais sur Facebook. Il y a un truc qui fait que Facebook ne peut pas capter mes données, c'est ça ? Ben oui. Il y a des technologies pour ça. Donc, Facebook ne marche plus, après. Si, Facebook marche quand même, simplement. Effectivement, le transfert des données sur Facebook, comme sur les autres, sur Twitter et sur toutes les messageries, ne doit pouvoir se faire à moyen terme qu'avec l'autorisation de M. Colombin, de M. Caradad. C'est-à-dire, c'est un bien incessible. S'agissant. Je peux donner mon avis au début. Il y a un document juridique interminable. Je dis oui ou non. Vous connaissez beaucoup de gens qui savent lire le document juridique. Personne. En trois heures. Personne. Qui est d'ailleurs fait dans des caractères si petits qu'à mon avis, seuls les fourmis l'ont écrite. En plus, de toute façon, on n'a pas le choix. Ce n'est pas négociable. Donc, c'est oui ou non. C'est ça ou non. Eh bien, vous venez de mettre le doigt sur le cœur du problème. Ça n'est pas aux vendeurs. La vente forcée, partout à travers le monde, est interdite. Là, elle fonctionne. Elle est autorisée. On la laisse autoriser, vous voyez. Donc, il faut mettre de l'ordre par des régulations. Ça ne nuira pas, contrairement à ce que tout le monde veut bien faire semblant de croire, ça ne nuira absolument pas au développement des technologies. C'est simplement les règles de la propriété et de l'exploitation de la propriété qui vont être codifiées. Et ça, il le faut. Mais Jean-Marie Cavada, on a quand même l'impression que c'est un discours très théorique. Mais après, dans la pratique, alors on parle de Facebook, mais il y a plein d'autres plateformes qui ne peuvent fonctionner. Alors, il n'y a qu'Apple qui peut se permettre peut-être aujourd'hui de jouer les chevaliers blancs. Oui, ça durera ce que ça durera. Vous n'y croyez pas ? Je ne sais pas. J'attends de voir. C'est comme un amour. Dans le numérique, il n'y a que des preuves. Et pour l'instant, elles ne sont pas forcément là. Mais non, en France, par exemple, si je prends des sociétés comme OVH, avec sa messagerie, si je prends des petites start-up qui maintenant comptent une trentaine de personnes, genre Waller, qui est un des membres de l'Institut. OVH, sans doute, va le dire. Waller, qui est une sorte de Facebook français pour les entreprises. Oui, pour les entreprises et pour les messageries personnelles aussi. C'est-à-dire que, eh bien, là, l'incessibilité de la donnée, il est garanti. Donc, on ne peut pas prétendre aujourd'hui que ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'il faut d'argent pour développer le système. Voilà, parce qu'on sait bien qu'une start-up qui se crée aujourd'hui, elle va aller sur Amazon Web Services, elle va aller sur Google Cloud parce que c'est là où il y a les meilleurs outils, les plus évolués technologiquement, les moins chers. Tout est là, mais par votre observation, M. Colombin, vous-même, vous êtes en train de dire la nature de la chose. Il faut de l'argent pour développer ce qui marche, dans le sens de ce que nous évoquons, c'est-à-dire la protection. Et puis, deuxièmement, il faut du temps. L'argent, nous ne l'avons pas vraiment. Le temps, on l'a, mais on sera dépassé 20 fois si cet argent n'est instillé qu'à toute petite dose. Il faut donc faire un vrai switch de fonds d'investissement. Donc, vous en appelez à une sorte de sursaut en termes de financement des entreprises technologiques. Oui, j'en appelle à ce que les entreprises françaises qui respectent la protection de la donnée s'unissent, d'une part. Ça était en train de commencer. On a vu, là, il y avait plus de 240 entrepreneurs de start-up qui appellent le gouvernement à lui faire confiance, à ne pas se jeter dans les bras de Microsoft systématiquement ou de Google ou d'autres. Ils ont raison, il faut bouger dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut créer les conditions financières pour que les ingénieurs, mathématiciens, ceux qui font les algorithmes, ceux qui sont les chercheurs dans la mécanique du numérique, se trouvent, puissent s'épanouir et créer leurs entreprises en France. Et cet émiettement finira par se regrouper, de toute façon. Il y en a qui plongeront, il y en a qui s'associeront. Et donc, je pense qu'il y a un vrai avenir. Mais il faut l'encourager absolument avec des moyens. Le combat n'est pas perdu. Le combat, non seulement, n'est pas perdu, mais il ne fait que commencer en réalité. Quand vous étiez député européen, vous avez rencontré ces gens-là, les patrons des GAFA, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg. Comment vous les sentez, ces gens-là ? Rencontrer est un grand mot. Ah oui, parce que nous avons été très maltraités par plusieurs d'entre eux. Je peux les nommer d'ailleurs. Google, Facebook, Twitter un peu plus timide, mais quand même là aux aguets. maltraités et quand je dis maltraités, c'est-à-dire que devant un projet législatif, on a été en gros traité de menteur, de censeur, comme si le fait de vouloir réguler le monde du numérique, et il ne s'agit que d'une régulation commerciale en réalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on respecte les utilisateurs, les gens, etc., la vie privée, et tout ça, et les règles du commerce en Europe, eh bien, ils ont dépensé un argent monstrueux à Bruxelles dans des cabinets de lobbying, des cabinets de conseil, tout ça qui, là où il y a du pouvoir, il y a forcément du lobbying, moi ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'était la méthode. Et nous avons été menacés. Menacés. Menacés de quelle manière ? Bah, d'une manière quasiment, quelqu'un en face de moi qui vient mettre son doigt sous mon nez et me dit, monsieur, on connaît toute votre famille. Par exemple, le président du Parlement européen, ainsi que moi et quelques autres, un ordinateur carbonisé en une nuit, 7000, un peu plus de 7000 messages en une nuit. Ils avaient loué des robots pour essayer de subvertir les députés au moment du vote, vous voyez, ou bien des campagnes qui mentaient, c'est-à-dire la directive droit d'auteur, vous allez être censuré, c'est la fin du net libre. Non, le libre accès au net n'avait rien à voir avec ça. Le libre accès, ce n'était pas du tout le contenu. Et donc, on a été très, très maltraité. Mais quand même, on les a... Du lobbying, puissance 10. Puissance 1000, atomique. Je n'ai jamais vu, pendant 15 ans de vie parlementaire, je n'ai jamais vu une telle puissance d'intervention de toutes les manières possibles. Et ça dit à quoi ? Ça dit quelque chose de plus important que la peur de gagner un peu moins d'argent. Ça dit qu'un certain nombre de gens dans ces grosses compagnies sont vraiment transhumanistes et maîtres du monde. C'est-à-dire, de quoi vous vous mêlez, vous, les politiques, déjà ? Vous êtes probablement pourris puisque vous êtes politique, tandis que nous, on est vertueux. Nous, on a une vision du monde. D'ailleurs, ils l'ont souvent dit, souvent écrit et quelquefois exploré, d'ailleurs. Et je ne critique pas le fait qu'ils explorent, je n'accepte pas qu'ils sortent des règles. Ce qui est interdit dans le monde réel doit l'être vraiment dans le monde virtuel. Il faut démanteler les GAFAM, Jean-Marie Cavada ? Alors, c'est la question qui est aujourd'hui à l'étude... La question ? Oui, la question. Même aux États-Unis ? Alors, j'allais vous dire, elle est à l'étude à l'Europe, avec le projet que la Commission européenne a déposé sur la table le 15 décembre 2020, c'est-à-dire le DMA, Digital Market Act, c'est-à-dire le respect des règles du marché. Et puis, c'est la question qu'à l'administration Biden, presque contre toute attente d'ailleurs, a mise sur le tapis et d'une façon qui est assez prometteuse. On verra si les fruits tiennent la promesse des fleurs. Alors, premièrement, en nommant des gens antitrust, d'une part, dans la Commission fédérale de la concurrence, la FTC, et Mme Lina Khan, 32 ans, qui enseigne à Columbia. Autrice d'une thèse sur le démantèlement des GAFA. Absolument, elle a fait toute sa carrière, si je puis dire, qui est encore courte, sur le démantèlement des GAFA. Et M. Wu, qui est lui aussi, au moins, aussi ardent sur ce sujet. Mais vous avez vu qu'ils viennent de se faire débouter, là. Alors, on y vient. D'accord. Pourquoi c'est important, cette affaire-là ? Parce que la puissance financière acquise par ces mastodontes, eh bien, aujourd'hui, elle nargue les États. On l'a bien vu, d'ailleurs, avec Zuckerberg et le projet de Libra. Dans un premier temps, il voulait faire une monnaie qui soit hors du système monétaire. C'est-à-dire, il aurait été le chef de l'économie des gangsters, l'économie noire. Et il aurait fait effondrer, d'ailleurs, probablement, la monnaie et l'économie légale. C'est un Français qui est à la tête de ça, d'ailleurs. Oui, absolument. Oui, oui, je sais bien, oui. Et ça se passe dans un appartement au sud de Genève, pour tout vous dire. Et en tout cas, les banques centrales et les gouvernements se sont cabrés contre ça. Ils ont mis du temps, d'ailleurs, mais ils l'ont fait et ils ont réussi. Bravo. Très bien. Ce n'est pas possible de mettre un tel bazar dans un système monétaire mondial qui date quand même de 1944, Bretton Woods, et qui, de toute façon, n'a pas besoin de ça pour être secoué. Oui, mais on disrupte ou on ne disrupte pas ? Alors, la question, elle est assez simple. Il faut réduire, il faut que ces gens fassent un métier et pas cinq métiers. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec l'idée que les très grands GAFA soient aussi les propriétaires des câbles sous-marins, soit aussi aujourd'hui dans X métiers connexes, parce que la concurrence de ces métiers doit jouer pour que les masses financières se répartissent un peu partout. Il faut avoir du courage. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant. Donc, il faut en effet démanteler. Les Européens auront ce sujet sous les mains. Le DMA va passer au Parlement il y a pour deux ans de débat à peu près, de décision. Je ne sais pas si nous, les Européens, nous aurons le courage d'aller jusque-là. Il le faudrait. Il le faudrait. Démanteler ne veut pas dire assassiner. Je veux profiter de votre micro pour dire une chose. Tout le monde est favorable au numérique. On ne peut pas être contre le numérique. Ça ne tient pas debout. Mais expliquez-moi pourquoi 63, 4, 5, 6% des gens se méfient en même temps qu'ils consomment. C'est comme une drogue. Alors, il faut s'en servir de cette drogue pour des raisons saines et non pas pour s'envoyer en l'air au travers de la route, si je puis dire. Surtout quand on conduit. Oui, alors donc, Facebook vient quand même de garnier la première manche. Là, ils ont été déboutés en justice. En plus, leur action, du coup, a explosé. Ça veut dire quoi ? D'abord, votre formule est très vraie. La première manche. Mais ça n'est qu'une première manche. Ça veut dire que les 48 procureurs généraux des 48 États fédérés américains n'ont pas bien ficelé leur affaire. Parce que le juge a dit une chose de Columbia, du district de Columbia, il a dit une chose très simple. Il a dit, vous n'avez pas apporté la preuve, la preuve matérielle d'une domination monopolistique. Ça veut dire que le dossier était mal ficelé. Le dossier mal ficelé. Je vous donne 30 jours pour me rapporter un dossier qui soit mieux ficelé que ce que lui m'avait déposé. Résultat des courses. Eh bien, le procès n'est pas terminé. Et donc, on n'a encore rien vu. Oui, ça n'est, comme vous le dites, c'est bien qu'une première manche. On ne peut pas nier la situation de monopole. C'est un monopole de fait. Et d'ailleurs, ce monopole, il a eu une démonstration incroyable. Vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que quand on a appris que le juge avait débouté les 48 procureurs fédéraux, l'action en bourse a augmenté de 4,2%. Et pour la première fois de son histoire, Facebook a dépassé la capitalisation boursière de 1 000 milliards d'euros. C'est-à-dire, en gros, quasiment entre le tiers et la moitié de l'activité de 66 millions de Français pendant une année. Le PIB français. C'est impensable. Mais c'est juste choquant ou c'est un vrai problème ? C'est un vrai problème. Choquant. Je ne mets pas de morale là-dedans. Franchement, aucune. C'est un vrai problème parce qu'avec une telle puissance financière, et d'ailleurs, on vient de le voir avec cet épisode judiciaire que vous évoquez, c'est difficile de ramener à la raison des monstres financiers. C'est très difficile. Sauf si on est chinois. Les Chinois, ils ont fait beaucoup plus simple. Ils ont convoqué, venez par ici les petits, la dizaine de techs très en pointe, qui avait pour capitaine historique Jack Ma. Jack Ma, qui a disparu des radars pendant des semaines. Oui, et quand vous dites des radars, je crains qu'il n'ait disparu de la circulation un long moment, peut-être dans un sous-sol ou je ne sais pas quoi, en tout cas où enfermé. Et toujours est-il que le lendemain, il y avait des règles pour la concurrence. Et pour que ces règles ne soient même pas discutées, de toute façon, ce n'est pas discutable en Chine, des amendes, très 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 grosses amendes en plus, ce qui arrange le trésor chinois, aimer les autres ou pas. Bon, nous, on ne fera pas comme ça, je l'espère, dans le monde occidental, mais enfin, il faut réguler. Des monstres capitalistiques, je ne suis pas contre le numérique. Je suis contre le capitalisme numérique. Des monstres capitalistiques numériques ne peuvent pas narguer les États. Ils doivent obéir aux règles que ces États ont mises en place pour nous protéger. Une dernière question quand même, un petit bonus. Le numérique, tout le monde est pour. Le vote électronique, vous êtes pour ou contre ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut autoriser le vote électronique comme un complément du vote classique. Le vote par correspondance, du vote physiquement présent, etc. Vous pensez qu'on arrivera à dépasser les barrières techniques aujourd'hui qui empêchent effectivement de garantir un vote électronique ? Je ne suis pas assez compétent pour le dire, mais il y a des pays où apparemment, ça marche et vous savez, la sécurité du vote, je veux bien. C'est très important, bien entendu. Mais enfin, quand on voit ce qu'on a vu au dernier régional et où on découvre des caisses, des caisses de documents officiels de propagande que les citoyens doivent recevoir avant le vote dans une forêt, j'ai un petit doute aussi sur la totale exactitude de cette affaire. Donc franchement, je suis plutôt favorable au vote électronique. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada, président de l'Institut IDF Rights. Merci à vous. On va poursuivre ce podcast avec un sujet qui, il n'y a pas si longtemps, aurait fait partie du futur, voire de la science-fiction, et qui est aujourd'hui une réalité. Et d'abord, je voudrais vous faire écouter un bruit. On dirait quelqu'un qui monte ou qui descend un escalier. Et là, qui marche sur des briques de bois. Alors, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. C'est quelque chose avec quatre pattes. Et il s'agit du robot Spot. Vous l'avez sans doute déjà vu en vidéo, sur Internet. Il est signé Boston Dynamics. C'est cette espèce de chien robot. Il est jaune. Et au salon Vivatec, on reparle de Vivatec, il y a 15 jours, c'était l'attraction, puisqu'il y avait une démonstration du robot Spot. Alors, le robot Spot, en lui-même, il est impressionnant, mais en fait, il ne sait pas faire grand-chose. Et là, nous sommes sur le stand d'une entreprise française qui s'appelle Intuitive Robots, qui commercialise Spot en France, et surtout qui crée des logiciels, des applications. Alors, c'est pour l'industrie qui vont tirer parti de ce drôle d'animal. Et j'ai rencontré Franck Casalda, qui est responsable d'Intuitive Robots, et qui nous explique concrètement quelles peuvent être les applications de Spot. Je vais prendre deux, trois exemples. Dans le domaine de l'énergie, sur les sites de production ou de stockage d'énergie, le robot va pouvoir effectuer des missions et des routines d'inspection, s'assurer que sur le site, par exemple, il n'y ait pas de problème de fuite de gaz sur des pipelines, par exemple, ou alors qu'il n'y ait pas de problème thermique d'incendie, par exemple, sur le site. Donc, il va pouvoir, justement, inspecter, détecter des anomalies, alerter, sécuriser aussi des sites, dans le sens où il est capable de faire des tournées et de s'assurer qu'il n'y ait pas des intrusions sur un site dangereux pour un être humain. Et c'est là où je veux en venir, c'est que ce qui est intéressant avec ce robot Spot, c'est qu'il est là pour aller où l'humain est en danger. Et finalement, c'est de réduire le risque humain sur des terrains dangereux ou inaccessibles. Donc, c'est vraiment, c'est le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Et Spot, il est là, justement, pour aider des intervenants sur des sites divers et variés, d'ailleurs. Il est utilisé sur des plateformes offshore, dans les mers, justement, pour aller inspecter des zones. Il est utilisé sur des tirs de lancement de fusée, aussi, chez SpaceX. Donc, voilà, qu'il va inspecter... Donc, aujourd'hui, c'est une réalité, en fait, c'est ça ? C'est une réalité, c'est un robot qui a été déployé, déjà, qui a été vendu à 400 exemplaires, déjà, dans le monde. Et qui est de plus en 400 exemplaires, c'est le tout début. Combien il coûte ? Il coûte 75 000 euros. Donc, à 75 000 euros, ils avaient un robot qui est capable, justement, d'effectuer ce genre de mission et de diminuer le risque humain et avec une vraie valeur ajoutée pour inspecter, sécuriser et digitaliser aussi l'environnement. C'est des robots, dans le domaine de la construction, qui sont capables d'aller scanner un environnement et donc voir l'évolution d'une construction et s'intégrer, donc, dans ce qu'on appelle le jumeau numérique. Et donc, de pouvoir remonter les informations d'un site qui est en construction et d'envoyer ça aux architectes, aux intervenants, et de pouvoir, justement, vérifier l'évolution d'une construction. Les cas d'usage sont vraiment très larges, in fine, parce que le robot, c'est un vecteur mobile terrestre tout terrain, mais sa capacité à embarquer de la charge utile sur son dos lui permet d'effectuer diverses missions. Il peut transporter quel poids ? Il pèse 32 kg et le robot peut porter jusqu'à 14 kg. Donc, c'est un très bon ratio, d'ailleurs. Et donc, il peut porter des scanners, des détecteurs de fissures, des détecteurs chimiques, radioactifs aussi, sur des sites dangereux. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant de donner cette fameuse étacelle de vie au robot. C'est de l'augmenter, ce robot, avec du matériel additionnel, et puis surtout, de le programmer pour qu'il soit utile, intelligent, interactif avec les humains et intuitif à utiliser par les opérateurs. Tel que vous nous en parlez, du robot spot, il a l'air très sympathique comme ça. Et pourtant, on voit bien que les réactions sont toujours un petit peu effrayées par rapport à ça. C'est quoi ? C'est le fameux épisode de Black Mirror qui nous a pourri la perception du robot à quatre pattes ? Je dirais que c'est naturel. Moi, en fait, ça ne me pose pas de problème. Cette période, elle est normale. Et on est là aussi pour éduquer et expliquer justement l'intérêt de ces robots-là. Et vous l'avez bien compris, ce robot-là, justement, il va à la place des humains sur certaines zones, justement pour l'aider et ne pas être en danger, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la science-fiction, au cinéma, dans les bouquins. Donc, voilà. Mais vous savez, les gens avaient peur de l'automobile au tout début. Ils avaient peur de l'ampoule au tout début. Et voilà, et on s'habitue, donc... Enfin, une ampoule, elle ne peut pas vous sauter à la gorge, quoi. Non, non. Par contre, non, une voiture, c'est dangereux. Quand on donne une voiture à un gamin de 16 ans aux États-Unis, moi, je considère que c'est très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est normal, par là, finalement, que des gens essayent de faire des rapprochements. Mais je ne suis pas inquiet, parce que les robots, quoi qu'il en soit, même s'ils ont ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, ce n'en est pas. Ce sont des algorithmes. Et quoi qu'il en soit, les algorithmes, on définit ce que le robot doit faire in fine. Il n'y a pas de prise des décisions comme ça, prises par le robot de manière automatique. In fine, il suit des règles que les humains lui donnent à exécuter. Le tout, c'est qu'on ne lui donne pas de mauvaises règles. Mais le robot, là, il n'est pas complètement autonome. Il a une partie télécommandée. Parce qu'on voit bien, sur la démonstration que vous faites ici, à VivaTech, il y a un opérateur avec un écran. Oui, pour des raisons évidentes de sécurité. On ne va pas mettre le robot en mode autonome ici. C'est juste évident. Donc oui, c'est vrai qu'il est téléopéré ici, sur site. Néanmoins, parfois, dans la journée, on lance des missions de manière automatique sur notre stand, où il va justement simuler des inspections, etc. Mais quoi qu'il en soit, sur le terrain d'opération, en général, il est utilisé de manière autonome. Et même s'il est de manière autonome, c'est-à-dire qu'avec la tablette, on va pouvoir prendre la tablette dans une usine, par exemple, faire le parcours du robot, définir les actions qu'il doit faire à chaque point d'intérêt, prendre une photo, activer son scanner thermique, etc. Une fois qu'il a enregistré sa mission, il peut la rejouer. Même si le contexte change, même si un transpalette passe sur son chemin dans le milieu de l'usine, le robot est capable de se repérer, de continuer sa mission, mais aussi de s'arrêter et de demander l'aide d'un humain, savoir quelle décision il doit prendre. Est-ce que je continue ? Je ne continue pas. Là, je suis bloqué. Donc, quoi qu'il en soit, il est toujours lié, finalement, à un opérateur. Et s'il déraille, est-ce qu'il y a un bouton rouge qu'un humain peut presser ? Oui, bien sûr, il y a un bouton rouge. Il y a toutes les sécurités et les normes dans ce sens-là pour, justement, s'assurer qu'il n'y ait pas de problématiques. Donc, voilà, c'est une machine qui est formidable, sécurisée, qui est là pour nous aider et c'est fantastique. Les champs d'application sont très larges. Et à noter que la firme américaine Boston Dynamics qui produit le robot Spot et également le robot humanoïde Atlas vient d'être rachetée par le constructeur automobile coréen Hyundai pour l'équivalent de 760 millions d'euros. Hyundai est très engagée dans les technologies de mobilité du futur qui devraient donc comporter une dimension robotique. C'est bientôt la fin de ce troisième épisode de Monde Numérique. Et avant de conclure, quelques anniversaires comme ce sera la tradition dans ce podcast. Le 5 juillet, lundi prochain, ce sera l'anniversaire de la création d'Amazon. Décidément, les gars et femmes, on n'en sort pas. 27 ans, en 1994, le 5 juillet, création de la société Amazon. Alors, le site marchand, lui, sera lancé un peu plus tard, le 16 juillet 1995. Amazon qui est d'abord une librairie en ligne, quasiment la première, et puis qui deviendra le géant du e-commerce que l'on sait, Amazon, dont le nom a été choisi par Jeff Bezos en référence au fleuve Amazon en Amérique du Sud, car c'est le plus grand fleuve du monde. Et donc, cela collait bien à ses ambitions démesurées. Et puis aussi parce que, eh bien, ça commence par la lettre A, donc ça permet de figurer toujours en tête des listes alphabétiques. Et d'ailleurs, Amazon a failli s'appeler Abracadabra. Autre anniversaire, lundi 5 juillet également, ce sont les 5 ans du jeu Pokémon Go. Rappelez-vous, c'était en 2016, premier jeu massif en réalité augmenté sur smartphone. Un véritable carton planétaire, un vrai phénomène de société. En quelques mois, quelques semaines, il a envahi la tête des joueurs qui faisaient absolument n'importe quoi, puisqu'il s'agissait de capturer des Pokémon en réalité augmentée. Et certains n'hésitaient pas à aller les chercher absolument n'importe où, quitte à se mettre en danger. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires de la tech et sur bien d'autres, eh bien, rendez-vous sur le site tech-time.fr. C'est terminé pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Monde Numérique. Troisième épisode. Merci encore pour l'accueil que vous réservez à ce podcast. Seulement trois épisodes et vous êtes très nombreux à écouter. Grâce à vous, Monde Numérique, c'est hissé très rapidement à la première place dans la rubrique technologie sur Apple Podcast. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parlez-en à vos amis pour qu'ils en fassent autant. Merci pour vos commentaires. Continuez, n'hésitez pas à liker ce podcast si vous l'écoutez sur YouTube, à mettre des petites étoiles le maximum sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, Amazon Music désormais, Google Podcast également. Et n'hésitez pas à dire en commentaire pourquoi vous écoutez ce podcast. C'est très utile pour les autres utilisateurs qui passent par là, évidemment. Voilà, je vous salue, je vous dis à samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada